Gloire à Dieu Dieu nous a donné une constante Jésus est notre constante Tout peut changer Et tout changera Mais lorsque tu es Jésus Tu restes stable Parce que lui Hier quand tu avais du boulot Jésus est le même Et demain quand tu n'auras plus de travail Il restera le même Alléluia Hier quand tu avais des amis Il est toujours Jésus Et après quand les amis te l'ont quitté Il restera Jésus Jésus c'est la constante universelle La métier c'est une variable La régence c'est une variable Les honneurs sont invariables Les richesses sont invariables Même la santé fait partie des variables Tout est variable Alors pour que notre équation soit une équation d'équilibre Il faut que nous connaissions Qu'est-ce qui est constant dans cette équation La vie c'est une équation Il y a deux membres C'est une équation Une équation pleine de variables Mais il y a au sein de ces variables Une constante Elle ne change jamais Vous pouvez changer les variables Mais pas la constante Alors Dieu a prévu Dans l'équation de ta vie Au sein de ces variables Il a prévu de placer une constante Qui s'appelle Jésus de Nazareth Très important de ne pas renverser l'ordre Mais c'est normal en tant qu'être humain Nous sommes toujours Dans cette démarche De voir nos problèmes présents Être touchés Être enlevés Être résolus Les problèmes immédiats Par rapport à notre vie Après celle-ci Quand le Seigneur nous regarde comme ça Il ne voit pas cette brève vie De moins de 100 ans Il nous voit après cette vie Alors qu'est-ce qu'il a prévu pour ces personnes ? Il a prévu à ce que chacun de nous Soit avec lui dans son ciel Dieu t'a créé pour être avec lui Éternellement Donc c'est ça qu'il voit Mais entre temps tu as des problèmes Maladies Des épreuves Des épreuves Des problèmes d'argent Il ne les ignore pas Il n'est pas indifférent Mais lui il a une vision éternelle Il te voit après ton départ de ce monde Vous comprenez ? Et il te voit Après ta vie Être avec lui Dans son ciel de gloire Voilà pourquoi avant d'enlever ton problème Il te donne d'abord ce qu'il faut Pour que tu vives avec lui dans l'éternité Voilà pourquoi la Bible dit Ces personnes C'est vrai ils étaient motivés par La recherche de la guérison Et ils venaient de si loin Mais la Bible nous dit Ils ont commencé d'abord par l'écouter Amen Alléluia Ils étaient venus pour l'entendre Et ensuite pour être guéris de leur maladie Alors toi aussi tu vas suivre l'ordre du Seigneur Tu vas d'abord faire un effort pour l'entendre Parce que quand je veux donner la parole de Dieu C'est Dieu lui-même qui serait en train de parler avec toi Alors pour aller vite Ce soir nous allons voir quelque chose de très important Si vous voulez vous pouvez écrire le titre En Kinyarwanda J'ai cherché les mots mais je n'en trouve pas Le titre est en français Et ce fait que tu vas essayer N'est-ce pas Écoute d'abord la pensée De la sécurité personnelle Au lâcher prise Ça veut dire quoi ? Je t'explique à toi pour que tu expliques Dans notre vie Chacun Il essaie de garder Sa vie tranquille Parce que personne n'aimerait se voir bousculer Dans sa vie quotidienne Sécurité professionnelle Sécurité au niveau de la santé Sécurité au niveau du lendemain Là je pars de l'épargne Vous comprenez ? Vous comprenez ? Entretenir de bonnes relations avec un tel Parce que demain On ne sait jamais S'il y a Les aléas de la vie On ne sait jamais Il va me dépanner Ça s'appelle la sécurité personnelle Alors cherche maintenant Quel est le mot qui englobe tout ça ? La sécurité personnelle Chacun ici A sa petite sécurité personnelle Pour moi, c'est à fêter Et qui n'a pas à fêter Qui m'a dit Qui m'a dit Non, c'est pas une chose Non, non La sécurité personnelle Ça veut dire Tu fais tout pour que Les acquis Tu les protèges Jalusement Nous voulons Au corps Il y a Il y a Les acquis Ce que tu as déjà Tu les protèges Mordicus Mordicus Vous comprenez ce que c'est ? Bec et ongles Vous avez vu une poule là Lorsqu'il y a les perviers qui passent là Comment la poule fait ? La maman poule fait quoi ? Elle a vu une poule Elle est prête A cause de ses poussins D'utiliser tout ce qu'elle a D'armes Alors parmi les armes Que Dieu lui a données Il y a le bec Il y a les ongles Donc Elle va essayer de combattre avec ça Des griffes Pour les félins On parle des griffes Voilà Donc défendre Bec et ongles Défendre son territoire Lutter pour que rien ne vienne prendre Ce qui est à toi Des acquis Au lieu que tu perdes quelque chose Que tu as acquise Tu vas lutter toujours pour Faire rentrer dans ton patrimoine Faire rentrer dans ta zone de sécurité Plus de choses pour Plus renforcer ta sécurité personnelle Tu te prépares pour le mauvais jour Vous comprenez ? Il y a le travail La profession Pour toi C'est l'un des éléments De ta sécurité personnelle Vous savez quand quelqu'un On lui dit Demain tu vas être l'essentier Il commence à être déstabilisé Parce qu'on touche A l'un des éléments Qui constituent Sa sécurité personnelle Comprenez ? Comprenez ? Assurance maladie C'est l'un des éléments De ta sécurité personnelle Si je tombe malade Alors L'assurance va Va intervenir Il faut que j'achète Ce bout de terre Parce que demain On ne sait jamais Je peux avoir des problèmes Comme ça Je peux revendre le terrain Tous nos petits calculs Ça s'appelle Construire la sécurité personnelle Alors Qu'est-ce que c'est Le lâcher prise ? Lâcher prise ça veut dire quoi ? En l'occurrence C'est ce que je dis C'est Ne plus compter sur Ce qui constitue Ta sécurité personnelle Oui ces choses existent Mais Tu ne construis plus Ta sécurité sur ces choses là Tu réalises que ça peut partir comme c'est venu Tu réalises que ça peut partir comme c'est venu Qui a compris ? Je peux continuer ? Alléluia Amen Donc les deux concepts sont compris Amen Sécurité personnelle Lâcher prise Alors mon message ce soir Dans peu de mots C'est un voyage C'est un voyage C'est un voyage C'est un voyage De la sécurité personnelle C'est un voyage Sécurité personnelle Oui J'ai une licence Mais on ne sait jamais Le monde change vite Mais la licence n'aura plus de valeur Il faut que je fasse tout ce que je peux Pour que je puisse arriver à la maîtrise Et à la du travail jour et nuit Tu es en train de construire ta sécurité personnelle Élargir ta sécurité personnelle Après tu as la maîtrise Et après tu dis encore Oh le monde va vite Le monde est en train de speeder La maîtrise bientôt ça ne sert à rien Il faut que je cherche un doctorat Tu travailles jour et nuit Tu es en train de construire De consolider D'élargir ta sécurité personnelle Ce travail en soi N'est pas un péché Mais le problème est le suivant Nous vivons dans un monde fait d'aléa Nous vivons dans un monde fait d'aléa Donc quoi que nous fassions Pour construire notre sécurité personnelle Et la consolider N'oublions pas que demain ne nous appartient pas Il pourrait survenir des événements fâcheux Et qui balayent une ou sinon Tous les éléments de notre sécurité personnelle Et on reste avec quoi ? Parce que la sécurité personnelle est partie Alors on reste dans ce qu'on appelle Ce que les anglais appellent Ce que les anglais appellent Ce que les anglais appellent In the middle of nowhere Les français disent Je me suis retrouvé au milieu de nulle part Est-ce que nulle part ça existe ? C'est ça perdre sa sécurité personnelle Se retrouver au milieu de nulle part In the middle of nowhere En tous les termes C'est la perte de repère Amen Alors je vais aller vite Ecoutez-moi très bien En mathématiques Cette branche de la mathématique C'est même utilisé dans la science informatique Ce qu'on appelle les variables et la constante Dans une équation Ça veut dire Ceci égale cela Ces termes égale L'ensemble des termes égale l'ensemble des termes là Alors dans ces deux membres là Il y a des termes qui s'appellent des variables Mais il y a un terme qui s'appelle constante Ça veut dire Les autres termes peuvent prendre différentes valeurs Mais la constante est connue d'avance Et ne change pas tout au long du processus Ou d'opérations Ça veut dire la constante ne change jamais Par exemple Est-ce qu'on appelle la constante d'Albert Einstein La vitesse de la lumière 300 micromètres par seconde La vitesse de la lumière Ça s'appelle une constante universelle Si la vitesse de la lumière vient de changer un peu sa vitesse Beaucoup de choses dans l'univers changent Même notre vie ici va changer Donc Dieu a placé des constantes dans l'univers Il y en a d'autres Je vous parle de la constante Qu'on a utilisée ici Un exemple La vitesse de la lumière C'est une constante universelle Les physiciens dans leurs calculs Dans leurs équations Il faut intervenir chaque fois La constante d'Albert Einstein Universel Ça veut dire La vitesse de la lumière Lorsque l'énergie est en cause Dans cette équation Donc on peut changer tout Mais on ne peut pas changer Cette constante là Je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec ces choses Mais vous pouvez comprendre très aisément ceci Donc il y a des variables Qui peuvent prendre des valeurs Mais il y a des constantes qui ne changent jamais Alors dans la vie que nous menons La vie sur terre Tout est variable Il n'y a pas de constantes dans la vie Que nous menons tous les jours Tu étais jeune, tu es vieux Tu étais riche, tu es pauvre Tu avais des amis, tu n'en as plus Tu avais des dents, tu n'en as plus Tu avais des cheveux noirs, tu as cheveux blancs Ça veut dire Ça veut dire Dans notre vie Tout n'est que variable Et lorsque nous vivons avec des variables Nous sommes toujours en proie à des changements qui nous perturbent La paix nécessite un fondement solide La paix nécessite une vie qui ne change pas du jour au lendemain à chaque instant Vous savez pourquoi Jésus a dit ? Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui est perdu Il ne connaît plus la direction Il ne sait pas où il se trouve Il ne sait pas quel chemin prendre Il est au milieu de nulle part C'est comme ça que Dieu voit les hommes Parce qu'ils sont aux prises avec des variables Aujourd'hui, il y a un travail Demain, il viendra la retraite et ça ne tardait pas Ça ne tardait pas La retraite vient vite Je demande comment est-ce que je suis arrivé à la retraite Oui, ça arrive Il y a la retraite Dans la retraite Tu perds certains amis Et le monde semble te lâcher Tu te réveilles, personne ne te téléphone plus Parce que le monde n'a plus besoin de toi C'est fini Tu es vieilleux Et toi qui commence à courir après les gens Mais ça fait longtemps mais tu ne te téléphone plus Il faut comprendre que la vie est faite des aléas Qu'on nomme en mathématiques des variables Alors, gloire à Dieu Dieu nous a donné une constante Jésus est notre constante Tout peut changer Et tout changera Mais lorsque tu es Jésus Tu restes stable Parce que lui Hier quand tu avais du boulot Jésus est le même Et demain quand tu n'auras plus de travail Il restera le même Alléluia Hier quand tu avais des amis Il est toujours Jésus Et après quand les amis te l'ont quitté Il restera Jésus Jésus c'est la constante universelle Le métier c'est une variable L'argent c'est une variable Les honneurs sont invariables Les richesses sont invariables Même la santé fait partie des variables Tout est variable Alors pour que notre équation soit une équation d'équilibre Il faut que nous connaissons Qu'est-ce qui est constant Dans cette équation La vie c'est une équation Il y a deux membres C'est une équation Une équation pleine de variables Mais il y a au sein de cette variable Une constante Elle ne change jamais Il pouvait changer les variables Mais pas la constante Alors Dieu a prévu Dans l'équation de ta vie Au sein des variables Il a prévu de placer une constante Qui s'appelle Jésus de Nazareth Qui a compris L'évangile aussi a ses principes mathématiques Alléluia Alléluia Voilà pourquoi les gens Qui nous ont vu jeunes Jeunes En train de prêcher Jésus Même après quatre décennies Lorsque nous le voient Lorsque nous entend Le mot qui sort de leur bouche Mais il ne change jamais Mais je suis baptisé sur une constante Jésus ne change jamais Qu'il soit ta constante Bâti ta vie sur la constante Jésus Même si ton univers s'écroule Tu ne vas pas te crouler avec ton univers Parce que Jésus c'est ta constante Mais c'est une constante universelle Jésus est une constante universelle Le cosmos est cristocentrique Alléluia Enlevez Jésus Quoi qu'il est possible Tu n'as plus de vie Tu n'as plus de cosmos Alors je vais filer vite Écoutez De la sécurité personnelle Au lâcher prise L'esprit de Dieu vivifie L'esprit de Dieu vivifie Même nos corps Alléluia Comment est-ce qu'Elie A couru Et il a laissé derrière lui Le char du roi Kab Depuis le mot Karmel Comment ? Ce n'est pas la force de l'esprit Qui a donné au corps d'Elie Plus de vitesse Plus de puissance Alors suivez-moi Nous n'allons pas lire Je vais citer le verset Ezekiel 47, 1-12 Il est question d'un fleuve Qui coulait du tronc de Dieu Du lieu très saint Dans le sein des saints du temple Ça veut dire le temple du millenium Le temple qui sera construit Lorsque Jésus sera là Ça sera le quatrième temple A Jérusalem sur le monde du temple Alors Ezekiel est transporté en esprit L'esprit de Dieu prend Ezekiel Et l'amène à Jérusalem Mais sur le plan physique Ezekiel est avec le peuple d'Israël à Babylone Ils étaient en exil Mais parce qu'il était prophète L'esprit de Dieu l'a enlevé de temps en temps D'un lieu à un autre Alors l'esprit de Dieu prend Ezekiel De l'autre côté du fleuve Ça veut dire le fleuve Ephrate Ça veut dire à Babylone Et l'amène le fait revenir à Jérusalem Et à Jérusalem Il avait laissé le temple Il avait laissé le temple détruit par Nebuchadnezzar Mais voilà Il voit un autre temple là Alors l'homme Il y a un homme Vêtu de blanc Qui le fait promener Alors il amène et il voit le lieu très saint Et dans le lieu très saint Coulait un fleuve Vous comprenez ? Alléluia Alléluia L'eau sortait sous l'océan de la maison A l'Orient L'eau descendait sous le côté droit de la maison Au midi de l'hôtel L'eau quitte le lieu très saint Vous savez que le temple aussi avait le lieu très saint C'est le temple du Millenium Ce temple n'est pas encore construit C'est une vision qu'il voit là-bas Alors l'eau coule du lieu saint Ça commence par un petit courant Mais par après Au fur et à mesure que l'eau coule Il est devenu un grand fleuve puissant C'est ton malo prince Ezekiel Il mesure 1000 coudées ça veut dire 500 mètres Il traverse Alors il traversait parce que l'eau arrivait ici Il traverse facilement Après il mesure encore 1000 coudées 500 mètres Il mesure Et il dit Alors traverse ici aussi Alors traverse ici aussi L'eau arrivait ici Et puis il mesure encore 1000 coudées 500 mètres Traverse Alors il dit Alors il dit Tu as vu ça ? Je te donne l'explication L'eau coulera du temple Et partout où l'eau passera Il amènera la vie Alléluia Amen Et de part et d'autre du fleuve Pousseront des arbres fruitiers Qui donneront des fruits chaque mois Et les feuilles serviront de remède Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est vrai que ce temple sera construit Mais ça c'est une révélation de la vie de quelqu'un qui est en Christ Depuis sa conversion Et durant toute sa marche Jusqu'à la fin de sa vie terrestre Lorsque nous venons à Christ Nous sommes sauvés c'est vrai Mais nous sommes encore dirigés par notre moi Parce que tu comptes encore sur la force de la chair L'eau qui est arrivée ici Il n'a pas besoin de mettre de l'effort Quelqu'un qui le fasse traverser Donc il était maître de son corps de son mouvement Et le deuxième niveau L'eau arrivée au genou Là encore Ézéchiel traverse facilement C'est notre croissance en Jésus Christ Dans la vie de l'esprit Mais nous sommes encore dirigés par nos forces physiques Par notre moi Nous sommes encore maîtres de nous-mêmes Vous comprenez ? Amen Nous sommes en Christ A ce niveau-là Nous sommes en Christ Mais nous sommes maîtres de nous-mêmes A ce niveau-ci Nous sommes en Christ Mais nous sommes encore maîtres de nous-mêmes Amen Est-ce que vous comprenez ça ? Amen Alléluia Alléluia Alors lorsqu'il mesura C'était un torrent que je ne pouvais traverser Car l'eau était si profonde qu'il fallait nager C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser Là il a mesuré mille coudées Amen Alléluia Amen Après le genou C'était ici Amen A la hanche Amen Alléluia Amen Jusqu'au Rhin Amen Amen Est-ce qu'il a traversé lorsque l'eau est arrivée au Rhin ? Est-ce que l'eau est arrivée ? Tu peux traverser Amaz Il a traversé C'est le quantième niveau Le chrétien qui est en Christ est jusqu'ici Ça lui dit dans l'esprit Il peut traverser Bien sûr il y met un peu de force Mais lorsque l'on a mesuré encore mille coudées Au-delà de l'esprit Au-delà de l'esprit Et après la nage Même si ce n'est pas inscrit là Si l'homme continue à mesurer Il arrivera à un niveau Il arrivera à un niveau Il arrivera à un niveau Nous sommes encore maître de notre vie Nous comptons sur notre sécurité personnelle Au niveau des genoux Nous sommes encore maîtres de notre vie Sécurité personnelle Au niveau des genoux Au niveau des genoux Au niveau des genoux Nous sommes encore maîtres de notre vie Sécurité personnelle Mais nous commençons de temps en temps À essayer de compter sur Jésus Plutôt que sur notre sécurité personnelle Mais l'expérience en Christ Mais l'expérience en Christ Il veut que nous puissions aller au-delà Au niveau des reins Là où le fleuve t'entraînera où il veut Là où ce n'est plus toi Qui dirigerait ta vie Parce que le fleuve est plus fort que tout Il t'a arraché Tu n'as plus d'appui Si nous voulons connaître la puissance de Jésus Dans notre vie Si nous voulons savoir que Jésus Pérégrer nos problèmes plus que nous Si nous voulons voir Jésus Comment il donne nous Les situations les plus complexes Si nous voulons voir si Jésus a dit la vérité Sur les paroles qu'il a dites Ne vous inquiétez du lendemain A chaque jour suffisent la peine Dieu connaît tous vos besoins Ne soyez pas comme les paillers du monde Nous ne le saurons jamais Si nous restons au niveau de chez vie Nous ne le saurons jamais au niveau des genoux Au niveau de la hanche Nous saurons la véracité des promesses de l'évangile Si nous lâchons prise Si nous lâchons prise Les choses sur lesquelles nous nous appuyons Nous nous attachons Et en disant Saint Esprit Entraîne-moi où tu veux Entraîne-moi où tu veux Je ne suis plus maître de ma vie Je ne suis plus maître de ma vie Oui je travaille Oui j'ai des amis Oui j'ai une petite somme à la banque Mais je ne compte plus sur ça Je compte sur ma constante Jésus Au sein des variables Au sein des choses qui changent Même si nous n'avons pas encore changé Nous n'avons pas encore changé Mais tu lâches prise Ça veut dire quoi ? Par exemple je vais traverser Ce torrent Mais il y a Yves qui est mon appui Parce que lui il est dans un bateau Une pirogue Alors il me tient Pour que le torrent ne m'entraîne pas Pour que le torrent ne m'entraîne pas Lâcher prise veut dire quoi ? C'est-à-dire que je lâche Yves Lâcher Yves veut dire quoi ? Il ne me verra plus Parce que le torrent va me transporter Il va m'entraîner Je ne sais pas où C'est le fleuve qui dirige Il est temps que le Saint-Esprit dirige nos vies Il est temps que le Saint-Esprit nous amène où il veut Mais cela ne peut pas être possible Cela ne peut être possible avec telles conditions Il faut que nous lâchions prise Il faut que nous lâchions prise Cesse de compter sur ton compte à banque Cesse de compter sur telle ou telle chose que tu as pu mettre de côté comme sécurité pour demain Cesse de compter sur ton assurance de vie Cesse de compter sur ton assurance de maladie Parce qu'avec l'assurance de maladie On peut être frappé par une maladie Devant laquelle l'assurance plie On meurt alors qu'on a l'assurance de vie On meurt à cause de la maladie alors que nous avons l'assurance de maladie Je termine en vous disant Lâchez prise C'est là où Dieu va nous conduire où il veut Mais ce n'est pas facile Parce que notre vieil homme a peur de l'inconnu Notre vieil homme a peur de l'inconnu L'homme est tranquille lorsqu'il est dans des choses qu'il maîtrise Lorsqu'ils la sont prise Dans le fleuve de l'esprit Le torrent de l'esprit En Jésus Christ Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas où il m'amène Je ne sais pas ce que demain me réserve Je ne sais pas dans dix ans ce que je serai Je me suis abandonné entre ses mains Que l'esprit, le fleuve de l'esprit M'entraîne jusqu'où il veut Je ne tiens plus sur les bords Je ne tiens plus sur tel arbre Tel arbre ou telle végétation Ou telle pierre Non, non, je me suis jeté Parce que mes pieds ne tiennent plus Lorsque nous sommes dans l'eau qui a une certaine profondeur Nous flottons Nous n'avons plus de poids Alors lorsque nous sommes dans le fleuve de l'esprit Nous n'avons qu'un poids Il n'y a plus de poids C'est l'eau qui commande C'est l'esprit qui commande C'est lui qui te dirige Il est temps mon frère, ma soeur De lâcher prise Par rapport à ta sécurité personnelle Quitte l'eau des chevilles Quitte l'eau qui arrive au genou Quitte l'eau qui arrive à la hanche Il est vrai que tu te donnes en temps Tu vis l'expérience spirituelle Mais tu n'as pas encore lâché prise Tu ne sauras jamais que Jésus peut nourrir quelqu'un Au milieu de la disette Je vais te dire en vous disant Si le fleuve de l'esprit n'avait pas entraîné Elie Comment est-ce qu'il oserait commander au ciel D'être fermé Qu'il ne pleuve plus pendant trois ans et demi Alors que la famine aussi le frappera C'est parce qu'il ne faisait plus aucun cadeau sa vie Lui il était entraîné par le torrent de l'esprit Il avait confiance en l'éternel Pendant ces jours de jeunes prières Demandez au Saint-Esprit De vous aider à lâcher prise De ne plus compter aux choses sur lesquelles vous appuyez Laissez-vous entraîner par le fleuve de l'esprit L'esprit de Dieu vous conduira dans une vie abondante L'esprit de Dieu vous conduira dans une vie de sécurité de près Dans le fleuve de l'esprit Il n'y a pas de variable Même si ça semble liquide Mais il y a une stabilité cachée Il y a une constante au sein de ce fleuve-là Aujourd'hui je vous invite mes frères et sœurs Pour que vous puissiez lâcher prise Vivez l'expérience d'être conduit par l'esprit Vous savez dans Romains 6.1.4 dit Si nous sommes morts avec Christ Nous sommes ressuscités avec lui Afin de marcher en nouveauté de vie N'est-ce pas ? Donc si nous sommes morts avec Christ Qui est mort avec Christ ? Non c'est celui Qui est déjà entraîné par le torrent Parce qu'on dit Vous savez Un tel est mort Parce qu'il a été entraîné par le fleuve Vous comprenez ? Si nous sommes morts avec Christ Amen Nous sommes ressuscités avec lui Afin que nous marchions en nouveauté de vie Pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas la puissance de la vie nouvelle en Jésus-Christ ? Pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas la puissance de la vie nouvelle en Jésus-Christ ? Nous ne sommes pas encore morts Notre moi est encore sur le trône Nous gérons notre vie Nous tenons sur notre sécurité personnelle Et la puissance de la vie nouvelle en Jésus-Christ nous est cachée Il a compris Est-ce que vous comprenez ? C'est difficile ce que je dis L'image du torrent vous avez compris ? Ça vient du Dieu saint ? Très saint ? Pour dire que ça vient de Dieu Dans le temple de l'éternel Donc c'est l'esprit de Dieu Qui est considéré comme un torrent Avec différents niveaux d'eau Alors tu dois passer par ce processus Ne sois pas bloqué au niveau des étapes qui commencent ce processus Continue avec l'esprit Jusqu'à ce que tu lâches prise Là où tu diras avec Paul Si je vis dans la chair Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Alléluia Et je terminerai juste un seul mot Et puis nous allons prier Alors nous allons lire Ézéchiel chapitre 1 verset 4 à 12 Mais nous n'allons pas dire tous ces versets Je vais lire un verset Puis je vais expliquer Ézéchiel chapitre 1 verset 4 à 12 Je vais le verser doucement Chacun marchait droit devant soi Ils allaient où l'esprit les poussait Et ils ne se tournaient point dans leur marche C'est quoi ça ? C'est ce que j'ai évoqué à vie Au centre encore apparaissaient 4 animaux Dont l'aspect avait une ressemblance humaine Voilà 4 animaux Alors c'était des animaux bizarres Amen Ézéchiel les décrit Amen Amen Alléluia Et il est dit Au sein de ces animaux Dans leur intérieur Ils étaient mis par l'esprit Et on lui dit Ces 4 animaux Allaient là où l'esprit les dirigeait Ils ne pouvaient pas se retourner Ni à gauche ni à droite Celui qui tenait le volant De ces 4 animaux C'est l'esprit Au moins lise au verset Le seul là Douce Là il y a une grande révélation pour nous Comment vous dites Reprenons ça Amen Ça veut dire Qui avait les commandes De ces 4 animaux C'est l'esprit Amen L'esprit le dirige Dans telle direction Ce n'était pas à ces animaux De décider Quelle direction prendre Mais c'est l'esprit Qui l'est dirigé C'est la volonté de Dieu Pour que nous aussi Pour que nous puissions Donner les commandes De notre vie A l'esprit Nous devons aller Là où l'esprit Nous dirige L'esprit doit conduire Ta vie L'esprit doit donner La direction A ta vie Ce n'est pas à toi De décider Quelle direction Prendre ta vie Ce n'est pas à toi De décider Quelle direction Tu va donner ta vie C'est l'esprit Qui doit te diriger Si tu es né de nouveau Mais cela ne peut jamais Être possible S'ils ne sont pas encore Arrivé A ce niveau du Torah Où on ne contrôle plus Où on a lâché prise Où le Torah Nous amène Nous entraîne Où il veut C'est ça l'autre exemple C'est ça l'autre analogie C'est ça l'autre métaphore De notre vie spirituelle Et je termine en vous disant Je vous promets Les gens Les rares Parce que ce n'est pas tous Qui sont arrivés A ce niveau là D'être entraînés Par le fleuve de l'esprit Où ils ne sont plus Accrochés A leur sécurité personnelle Ces gens là Connaissent Une paix abondante Une paix extraordinaire Une paix Qui jaillit Jour après jour En Jésus Christ Les mauvaises nouvelles Qui courent Ne les effraient pas Parce qu'eux Ils sont dans le fleuve De l'esprit Aucune peur Ils les atteignent Parce qu'ils sont morts Et s'ils vivent encore Dans la chair Ce n'est plus eux qui vivent C'est Christ qui vit Alléluia C'est ça l'expérience De la vie de l'esprit Être conduit par l'esprit Tu as quitté la sécurité personnelle Maintenant Tu as lâché prise C'est l'esprit Qui conduit ta vie Les choses Qui se passent Dans le monde Ne te feraient plus Alors Si tu es parmi Les gens Qui n'ont pas encore Lâché prise Je vais prier d'abord Pour ça L'expérience De lâcher prise Qui veut lâcher prise Aujourd'hui Qui veut lâcher prise Amen Ça fait peur je sais Parce que Tu vas quitter Ton milieu habituel Là où tu essaies De maîtriser Ta vie Alors Demain Là c'est l'esprit Qui conduit Comme ces quatre Animaux là Et c'est là Où tu vas Commencer à expérimenter La vie victorieuse En Jésus La vie abondante En Christ Ce qui effraie Les gens Les autres Toi Tu es tranquille C'est le fleuve Qui t'entraîne Ton avenir Appartient à Jésus Hallelujah Amen Tu ne te raccasses plus Jésus Conduit ta vie C'est ça La vie dans l'esprit Ceux qui sont conduits Ceux qui sont conduits par l'esprit Ce sont eux Les enfants de Dieu Alors nous allons nous lever Si tu es là Et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus Tu vas venir ici devant Et recevoir Jésus Parce qu'on ne peut pas expérimenter Ce que je dis Sans avoir D'abord Confesser ses péchés Et recevoir Jésus Et vous qui êtes chrétien déjà Qui sont nés de nouveau Vous avez compris les différentes étapes Dans notre marche en Christ Alors maintenant Tu vas essayer De te lâcher prise Pour que tu quittes l'eau Dans toutes ces étapes là Que tu entres Dans les eaux profondes Dans les eaux profondes Jusqu'à ce que Le torrent du fleuve Te transporte T'entraîne Où il veut Alléluia Amen Priez maintenant Je dis Seigneur Tu sais ce que j'ai présenté devant toi Durant tout le début De cette période de jeûne et de prière Par la foi je te remercie De ce que je n'ai pas encore vu Et touché avec mes sens Mais je sais que tu as fait Et je te remercie Pour ce que j'ai vu déjà Mais je sais que tu as Beaucoup de bénédictions à réserve Alors aujourd'hui Je reçois ce que tu as à réserve pour moi Il y a des choses Dont toi tu es conscient Mais il y a des choses Que tu ne connais pas Que le Seigneur connait Alors Dieu va Opérer dans ce domaine là Le domaine Où tu connais Ce dont tu as besoin Et le domaine Où tu ne connais rien Je vous ai parlé Je vous ai parlé du fleuve de l'esprit Ça c'est une vérité Dans le Seigneur Le fleuve de l'esprit existe L'esprit de Dieu est venu comme un fleuve Alléluia Jésus s'est crié un jour A la fin De la fête juive Il a dit Que celui qui a soif Qu'il vienne Qu'il boive L'eau Vive gratuitement L'eau vive gratuitement Et celui qui croit en moi Le fleuve d'eau vive Couleront de son sein Comme l'eau coulait du temple de Jérusalem Dans la vision d'Ezekiel 47 Toi aussi tu es devenu le temple de Dieu Alors dans le temple de Dieu Ton coeur c'est le lieu très saint Et à partir du lieu très saint ton coeur Dieu va libérer le fleuve de l'esprit Aujourd'hui nous sommes le temple du Dieu vivant Maintenant quittons maintenant la vision d'Ezekiel à Jérusalem Tu es le temple du Dieu vivant Et Dieu habite en toi Ton coeur c'est son lieu très saint Alors le fleuve est coulé à partir du lieu très saint Alors à partir de ton coeur Ton homme intérieur Dieu va faire couler le fleuve de l'esprit Vous allez recevoir la guérison Les miracles Vous allez recevoir aujourd'hui la libération Et le processus de la sécurité personnelle Au lâcher prise va débiter aujourd'hui Alors lorsque l'esprit de Jésus va faire couler le fleuve De vivre de votre saint Alors à ce moment là Sachez que même toutes les requêtes Sont maintenant exaucées Alléluia Amen Comprenez ce que Jésus veut faire Il va faire couler le fleuve de vivre Non pas à partir de Jérusalem Mais à partir de vous Qui êtes le temple du Dieu vivant Jésus va confirmer sa parole Il va faire couler le fleuve de vivre A partir de son neutre intérieur C'est là où se trouve le lieu saint Le lieu très saint Alléluia Les fleuves de vivre vont couler Même nous allons voir pour certains Ça va se manifester physiquement Alléluia Celui qui croit en moi Dit Jésus Les fleuves de vivre Coule le rond de son sein In the name of Jesus 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 Ça c'est la confirmation Que Jésus est en train de libérer les fleuves de vivre Et voilà je vous dis voilà Venez regardez vous regardez Pour que vous ayez la foi Ça c'est les fleuves de vivre Ils sont en train de couler de son sein Ils sont en train de couler de son sein Ça c'est les fleuves de vivre Ils sont en train de couler de son sein Ils sont en train de couler de son sein Vous voyez Ça c'est notre sample De ceux que nous avons reçu aujourd'hui comme parole de Dieu Les fleuves de vivre Coule le dessin de ceux qui ont reçu le message In the name of Jesus Restez In the name of Jesus In the name of Jesus Regardez 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 Voyez Ça c'est les fleuves de vivre Coulent de son sein Coulent de son sein Qui voudra que la Bible est vieillote Qui voudra que la Bible est vieillote Dites-le que vous avez vu la démonstration Ça c'est la démonstration Que les fleuves de vivre existent Et Jésus le fait couler de notre sein In the name of Jesus Celui qui croit en moi Dit Jésus Les fleuves de vivre Couleront de son sein Comme disent les écritures C'est Jésus qui le dit Avant même que je ne te touche Oui les fleuves de vivre T'es visite maintenant Maintenant C'est un fleuves puissant C'est un fleuves puissant C'est un fleuves puissant Je n'ai pas besoin de vous toucher tous L'esprit de Dieu a commencé à souffler Ça ce n'est pas une religion Ça c'est la réalité de l'évangile Il est temps que Jésus démontre que l'évangile est une puissance Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous là-bas Vous êtes chrétien Alors Dieu a fait de votre corps son temple Et votre homme intérieur C'est son lieu très saint Et Jésus dit Que celui qui a soif Viens à moi Qu'il boive L'eau vive Gratuitement Celui qui croit en moi Les fleuves de vivre Couleront de son sein Comme dit les Écritures Alors regardez ici Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je remercie RIVA 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 RIVA